Musique Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour un nouvel épisode d'une semaine en comics Un épisode qui sera entièrement consacré à la collection Urban Nomad Puisque ça y est, j'ai acheté mes premiers volumes Alors j'avais rien pris dans la première vague de publications en septembre dernier Vu que j'avais déjà tout ce qui m'intéressait dans un format ou dans un autre Et cette fois j'ai trouvé 2-3 bricoles qui m'intéressaient Alors pour commencer et pour qui a pas suivi tout le machin Mais ça doit pas faire grand monde vu qu'on en parle quand même à peu près partout Urban Nomad c'est la collection en petit format et à petit prix Qu'a lancée Urban Comics en septembre 2022 On a eu à ce moment là une première salve de 10 titres Un peu dans tous les genres Et on a eu 10 titres supplémentaires en janvier dernier Alors on va commencer tout de suite par évoquer le format Est-ce que c'est vraiment plus petit qu'une édition classique Que le format comic book traditionnel ? Bon ben là la réponse est oui Si je prends Kingdom Come en version nomade Et si je prends le comic book original C'est pas celui-là C'est celui-là Alors on voit que le format est quand même sensiblement plus petit En largeur il fait à peu près 3 cm de moins Et à peu près 5 cm de moins en longueur Donc en gros la page est réduite d'environ 20% Alors pour les vieux lecteurs comme moi On peut comparer ce format à celui de Nova Que publiait Lug au siècle dernier Nova qui était à l'époque dans un format plus petit Que les autres publications Lug Et bien là on se rend compte que Le format est quasiment identique Le Nomade est en fait même un petit peu plus large Que Nova Alors on est d'accord c'est toujours plus petit que l'original Mais franchement on a vu pire Et alors tiens dans le genre pire Toujours pour les vieux lecteurs Nomade on voit que ça reste nettement plus grand Que les comics Pocket Que publiait Artima dans les années 70 Là effectivement On avait des planches qui étaient vraiment très réduites En plus c'était du noir et blanc Avec une traduction dégueulasse Mais les planches étaient tellement réduites Que parfois l'éditeur était obligé De modifier le découpage des planches Pour que ça soit pas trop petit Donc et bien Pour le rendu des planches Franchement Ça va Là où ça peut s'avérer quand même Un peu plus problématique C'est au niveau du lettrage Parce que Alors si je reprends le Le Novade tout à l'heure Le lettrage Il était adapté au format d'édition française C'est à dire qu'en fait Il lettrait après avoir réduit la page A son format de publication Et dans Nomade par contre Le lettrage Il était réduit en même temps que le reste des planches Et donc on a Un lettrage qui est plus petit Concrètement Je pense qu'on perd une ou deux tailles de caractère Et là effectivement ça peut poser problème à certains lecteurs Alors Bon perso ça va Sans lunettes je suis quand même obligé de tenir le bouquin à 20 cm de mon pif Mais avec des lunettes de lecture ça passe sans problème Mais bon Si vous avez des problèmes de presbytie Le mieux c'est quand même de faire le test vous même Et de feuilleter le bouquin en librairie Avant de vous décider à l'acheter ou pas Pour le reste L'intérêt premier de cette collection C'est évidemment son prix Qui va de 5,90€ A 9,90€ Là les trois titres que j'ai pris Sont tous les trois à 5,90€ Avec une pagination qui va de 136 pages Articule pour le Joker A 224 pages pour Kingdom Come Et les bouquins sont assez jolis On a une couverture à rabat Et à l'intérieur on a un papier mat Ce qui du coup m'arrange bien pour la vidéo Vu qu'on devrait avoir beaucoup moins de reflets à l'image Donc Globalement on a vraiment Un très bon rapport qualité prix Alors Très franchement je vais certainement pas revendre mes éditions grand format Pour les remplacer par des éditions nomades Faut pas déconner non plus Mais pour des titres qui m'intéressent Sans plus Et ben là ouais Je pense que je vais assez systématiquement Me tourner vers cette édition Voilà pour la forme Maintenant passons un peu au fond On va dire deux mots Des trois titres que j'ai pris Et suite à un tirage au sort Devant huissier On va commencer par Kingdom Come De Mark Waid Et Alex Ross Alors Kingdom Come C'est une mini-série En quatre parties Qui est parue aux Etats-Unis En 1996 Et qui raconte Le retour des grands héros d'ici Après des années de disparition Et On est dans un futur indéterminé Et En gros tous les grands héros De De la terre ont disparu Et ont été remplacés par une nouvelle génération De super héros Et la nouvelle génération en question Elle a quand même tendance à faire Que de la merde C'est à dire que Tout le monde se fout sur la tronche Avec tout le monde Sans se soucier Des dégâts collatéraux Et tout ça Va aboutir A une explosion nucléaire En plein coeur Du Kansas Qui va faire Un bon million de morts Mais Comme ça n'a toujours pas suffi A calmer tout le monde Les anciens membres de la Justice League Vont devoir enfiler à nouveau Leurs costumes Et aller mettre Un peu d'or Dans tout ça Au moins essayer Alors voilà pour le pitch Kingdom Come C'est un titre qui a été réédité Un bon paquet de fois Depuis sa parution originale Et du coup C'est pas vraiment une surprise De le retrouver dans cette collection Côté scénario C'est une histoire que je trouve Qui est très ancrée Dans l'époque où elle a été publiée On est donc en 1996 Soit 4 ans après le lancement D'Image Comics Et Image Comics à ses débuts C'est Les Youngbloods De Rob Liefeld C'est Wildcats De Jim Lee C'est Spawn De Todd McFarlane Et c'est tout un tas De copie carbone De ses titres Par des auteurs Qui étaient Beaucoup moins doués Et en gros C'était des gros balèzes Avec des gros flingues Qui butent tout ce qui bouge Et qui font tout péter Alors ouais bon Je caricature Mais enfin Vous m'avez compris Et donc Le Kingdom Come De Mark Waid Et bien c'est Une réponse A toute cette vague Et c'est Un plaidoyer Pour des comics De super héros A l'ancienne Qui s'appuient Sur une tradition Et sur certaines valeurs Alors Aujourd'hui Les comics Ont changé Image Comics Aussi a beaucoup changé Et de ce point de vue Ce que dit Mark Waid Dans Kingdom Come M'apparaît quand même Moins pertinent On a toujours Evidemment Des comics De super héros Qui donnent dans l'ultra violence Et qui se volent En rupture Avec les comics traditionnels Mais quand même Pas au niveau Où c'était Il y a 30 ans Et du coup Si on évacue Si on évacue Cette partie du récit Qu'est-ce qu'il nous reste Et bien On a D'une part On a un portrait intéressant De héros vieillissants Qui sont amenés A s'interroger Sur leurs actes du passé Sur ce qu'ils y ont gagné Et sur ce qu'ils y ont perdu Et puis D'autre part On a L'histoire de super héros Qui décident De ramener de l'ordre Dans le monde Dans son ensemble Mais qui se retrouvent Quand même Assez vite obligés De s'interroger Sur leur légitimité A le faire Et surtout A s'interroger Sur les méthodes A employer Pour y parvenir Il est donc Beaucoup question D'éthique Dans cette histoire Et de ce point de vue Le récit reste Toujours aussi intéressant Et aussi pertinent L'autre élément Un contresens Quand on met en scène Des super héros Ce genre de représentation Mais alors là J'avoue C'est quand même C'est purement subjectif Je sais qu'il y a des lecteurs Qui adorent Et je les comprends Parce que Objectivement Le trait d'Alex Ross C'est quand même Assez incroyable Perso Je préfère de loin Le style qu'il a adopté Pour son graphic novel Fantastic Four Full Circle Qui est paru l'an dernier Où il ancre ses dessins Et je les trouve Incroyablement plus dynamiques Que ce qu'il fait ici Mais Là encore C'est vraiment Une affaire de goût Un dernier mot Sur cette édition Et surtout Quelques précisions Par rapport au crédit Qui figure en fin de volume Alors c'est tout petit Vous ne lirez pas Mais C'est indiqué que Ce volume Contient Du matériel Paru initialement Dans Kingdom Come Numéro 1 à 4 Et dans JSA Numéro 22 Alors C'est vrai Mais En fait C'est faux Pour la première référence En fait On a ici Des planches Qui ne figuraient Pas Dans la première édition De Kingdom Come En magazine Si je reprends Kingdom Come Numéro 4 Viens ici Voilà L'histoire Elle se termine ici Fin de l'histoire Si je prends Mon petit nomade Qui est là Cette dernière page Je la retrouve là Sauf que Et bien C'est pas la dernière page Si je tourne Et bien Surprise On a un épilogue Qui se déroule Un an plus tard Et alors C'est des pages Qui avaient été Ajoutées En 1997 Quand Kingdom Come A été repris En volume Et qui donc Figurait pas Dans l'édition En single Et alors Si on revient En arrière A la fin Du deuxième épisode Voilà Là à nouveau On a encore Quatre pages supplémentaires Dans lesquelles Superman Se rend sur Apocalypse Pour rencontrer Orion Et Et bien Si vous avez L'édition originale Ou même Si vous aviez La toute première édition française Qui était Chez Sémic C'est celle-ci En deux numéros Ça c'est le deuxième Dans la revue Spéciale d'ici Et bien Sachez que Dans Cette édition Nomade Vous trouverez Des pages supplémentaires Et Alors C'est pas tout à fait tout Puisque Toujours dans Les crédits En fin de volume Il est également Mentionné Le JSA Numéro 22 Et alors Là encore C'est vrai Mais C'est faux D'abord C'est pas JSA Numéro 22 C'est Justice Society Of America Numéro 22 La série qui avait Succédé A JSA En 2007 Et effectivement Cet épisode 22 C'était la conclusion D'un long Carc Qui est directement Lié à Kingdom Come Et à l'univers Qui met en scène Mais Dans cette édition De Kingdom Come C'est pas L'épisode en entier Qu'on va retrouver C'est seulement Trois pages Qui présente Du coup Un deuxième épilogue Qui raconte L'avenir de l'humanité Dans les années Et les siècles Qui suivent Alors Là encore Ça fait un deuxième bonus Pour ceux qui comme moi Avait une vieille édition Par contre Il faut quand même Bien préciser Encore une fois Que c'est pas Un épisode en entier De la Justice Society Mais seulement Trois pages Bref Pour les vieux lecteurs Que moi donc Et bien je conseille Cette édition Pour les lecteurs Qui connaissent pas Ou mal L'univers d'ici Est-ce que Kingdom Come Peut être Une bonne porte d'entrée C'est pas forcément évident Parce que Le récit met en scène Enormément de personnages De l'univers d'ici Ainsi que Les relations Visant entre eux Et En général Sans avoir le temps De recontextualiser Ces personnages Et leurs relations Donc De ce point de vue Un nouveau lecteur Risque De se sentir Quand même Assez vite paumé A pas savoir Qui est qui Et qui fait quoi Et pourquoi D'un autre côté C'est un récit Dont les enjeux Sont quand même Suffisamment clairs D'emblée Pour qu'on se prenne au jeu Et qu'on apprécie La progression de l'intrigue Donc Il vaut mieux en connaître Un minimum Sur les personnages Mais globalement Ça reste quand même Assez abordable Pour un néophyte On enchaîne Avec un autre titre Dans lequel Superman Occupe une place centrale C'est Superman Red Son Écrit par Mark Miller Et dessiné par Dave Johnson Et Killian Plunkett C'est une mini-série Qui est parue En 2003 Aux Etats-Unis Et Comme Kingdom Come Elle était parue Dans la collection Hell's World C'est-à-dire qu'il s'agit D'un récit Qui n'est pas rattaché A la continuité d'ici Et dans le cas présent On peut même On peut même présenter Superman Red Son Comme une uchronie Le pitch Il est tout simple C'est Et si Au lieu de s'écraser Au fin fond du camp de Sass La fusée dans laquelle Se trouvait Superman Enfant S'était écrasée En Ukraine En 1938 Autrement dit En pleine union soviétique Et on découvre donc Un Superman Aux côtés de Staline Qui porte le marteau Et la faucille Sur son torse Au lieu de son symbole Traditionnel Et que le pouvoir en place Présente donc Comme le symbole Du communisme triomphant Et à partir de ce point de départ Mark Millard Va dérouler son histoire Sur plusieurs décennies En donnant à voir Un monde qui est Très différent d'une autre Et qui du coup Est totalement transformé Par cette version De Superman Alors Autant le dire tout de suite Parce que J'ai déjà dû Le dire à l'occasion Mais c'est pas inutile De le répéter Je suis pas du tout Fan de Mark Millard Pour moi C'est loin le scénariste Le plus surcoté De ces 20 dernières années Alors je reconnais Que le type est quand même Doué pour trouver Des idées intéressantes Et accrocheuses Notamment Ici Mais ensuite Quand il s'agit De développer ses idées Ca donne à peu près Systématiquement Des trucs putassiers Au possible Et que A quelques exceptions près Je déteste vraiment Mais Dans les exceptions Justement Il y a Superman Redson Alors De mon point de vue C'est quand même Loin d'être un chef d'oeuvre Mais ça reste Une mini-série Intéressante Déjà Parce que Mark Millard Évite d'aborder Le sujet De manière Trop caricaturale On va effectivement Très vite avoir Un affrontement Entre l'URSS communiste D'un côté Et l'Amérique capitaliste De l'autre Mais Millard Prend pas parti Pour l'un ou l'autre camp Et il donne à voir Une vision quand même Plus complexe des choses On a ainsi Une union soviétique Qui apparaît certes Comme un état totalitaire Mais A partir du moment Où Staline disparaît Et où Superman Lui succède Cette version du RSS Va se débarrasser De ses pires travers Et même Sous certains aspects Va prendre Des allures d'utopie Et de l'autre côté On a des Etats-Unis Qui pour S'opposer à Superman Ils vont faire appel A un homme Dont l'intelligence N'est égale Que l'absence De sens moral L'ex-Luthor Et un ex-Luthor Qui est supérieurement Intelligent Et qui est prêt A tout Pour vaincre Son adversaire Alors Mark Millard Revisite aussi Pas mal de personnages De l'univers d'ici Mais Quand même Beaucoup moins Que ce que fait Mark Waid Dans Kingdom Come Et de ce point de vue Je pense que Superman Redstone Est sans doute Plus abordable Pour un néophyte On a notamment Une très intéressante Version de Batman Je trouve Un Batman Qui est également Né en Union soviétique Suite à un événement Qui a des points communs Avec l'histoire Qu'on connait Mais qui va donner Une tornure Très très différente Aux relations Entre lui Et Superman On a également Wonder Woman Qui joue un rôle important Qui vient en quelque sorte Poser les limites De ce qui est acceptable Pour Superman De faire Ou de ne pas faire Et puis en face On a un Lex Luthor Qui est traité Comme l'homme Le plus intelligent De la planète Ce qui donne une version Assez impressionnante Du personnage Et une menace Vraiment crédible Face à Superman Donc Pardon Donc Il y a pas mal De bonnes choses Dans ce Superman Red Son Après Tout ça reste quand même Assez superficiel Dans le traitement On sent que Mark Millard Est resté Un peu le cul Entre deux chaises On sent Sa volonté De montrer un Superman Différent Mais On sent qu'il a pas été Totalement Libre Non plus De faire ce qu'il voulait En gros Je pense On peut s'amuser Avec une icône Comme Superman Mais Jusqu'à une certaine limite Du point de vue Des éditeurs De DC En tout cas Mais On retrouve quand même Les mêmes interrogations Que dans Kingdom Come A savoir Jusqu'où Superman Peut-il aller Pour changer le monde Et A quel moment Est-ce qu'il cesse D'être un héros Pour devenir Un dictateur Donc Tout ça est intéressant C'est inabouti Mais C'est intéressant Et Ça peut être lu Par Quelqu'un Qui connaît Peu Ou pas Le personnage De Superman Voir quelqu'un Qui a une image Cariaturale Du personnage On va terminer Un peu plus vite Parce que ça devient long Avec Joker De Brian Azzarello Et Libermeiro Un Graphic Novel Qu'il est de 2008 Et Donc 2008 Il est donc sorti La même année Que Le film Dark Knight De Christopher Nolan Avec Heath Ledger Dans le rôle Du Joker Et le fait Est que Physiquement Il y a une nette ressemblance Entre ces deux versions Du personnage On a ici Un Joker Défiguré En gros son sourire En fait C'est une cicatrice Qui va d'une oreille A l'autre Et De fait Le récit Dans son ensemble S'éloigne assez Des canons De De l'univers Superhéroïque D'ici Pour en donner Une représentation Beaucoup plus Réaliste Et C'est quand même En premier lieu Grâce A Libermeiro Parce que Là On est quand même Beaucoup plus proche Au niveau ambiance Du polar Très très noir Que Du récit Superhéroïque A tel point Qu'on finit même Par se demander Si Batman Existe dans cet univers Ou si on y trouve Que des criminels Et des flics Généralement véreux Les flics Et donc L'histoire Est racontée Du point de vue D'un homme de main Du Joker Johnny Frost Et on suit donc Le Joker A sa sortie de prison Et dans son projet De retrouver sa place Au sein du milieu criminel De Gotham Et en gros Bah ça va consister A voir le Joker Semer la terreur Et massacrer un peu Tout le monde Pendant 130 pages Parce que Le Joker De Brian Azzarello Bah c'est un pur Psychopathe Et C'est à peu près tout Alors Il a à peu près Un plan pour reprendre Le pouvoir à Gotham City Mais ça consiste Pour l'essentiel A Soit terroriser ses adversaires Soit Les massacrer C'est un peu court Quand même Si on repense Au film De Christopher Nolan De la même époque Le Joker Est quand même Mis au point Un plan bien bien tordu Pour arriver à ses fins Et ça rend quand même Le personnage Beaucoup plus intéressant Cette capacité A calculer Plusieurs coups À l'avance Tout en étant Totalement imprévisible Dans ses réactions Ici non Ici on se contente D'enchaîner Les meurtres Et les actes de terreur Et du coup Et ben Le récit fonctionne Essentiellement Sur l'ambiance Très noire Et très réaliste Qui réussit à tenir Liber Nero Mais Côté scénario Y'a pas grand chose A en retenir Alors Du coup Ça me paraît Très abordable Pour un néophyte Mais Est-ce que Je lui conseillerais De lire Joker Franchement Je suis pas sûr Voilà Et ben C'est tout pour aujourd'hui Rendez-vous très vite Pour la suite Je suis Comme d'habitude Je suis en retard Sur mon planning Mais Je vais essayer De poster Mardi Une vidéo Sur Catwoman Lonely City En tout cas En attendant Et ben Vous pouvez vous abonner Laissez un commentaire Partagez cette vidéo Sur les réseaux sociaux Et surtout Surtout Lire des comics Soyez sages Et à bientôt